Bonsoir messieurs, je suis venu vous parler de Rudder, et plus précisément comment piloter vos services informatiques avec Rudder. Alors d'abord je vais me présenter, parce que tout le monde ne me connaît pas ici, je suis Nicolas Charles, je suis un développeur Scala à la base, mais je suis aussi un expert CFEngine, je suis un des 5 CFEngine Community Champion. Je pense que je vais être la seule personne au monde qui fait à la fois du CFEngine et du Scala, je pense que c'est le plus grand écart possible à faire en développement. Et je suis le président de Normation. Et en tant que personne de Normation, je développe la solution Rudder. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que chez Normation, on est des experts en relation de configuration, on est partenaire de CFEngine et on fait des formations pour CFEngine. J'en profite pour dire que dans un mois, un peu moins, on fera une formation au CFEngine dans ses locaux ici. Alors peut-être pas dans cette salle, mais dans une petite salle un peu plus loin, juste avant le FOSDEM, 1, 2 et 3 février. Et on est surtout éditeur de la solution Rudder. Rudder, qu'est-ce que c'est ? C'est basé sur des outils simples et robustes et efficaces. Et le but, c'est de faire un outil de gestion de configuration qui soit beaucoup plus simple à utiliser que les autres. Parce que les outils existants, il faut savoir coder. C'est pas la portée de tout le monde, tout le monde n'a pas envie de le faire. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé Rudder. Pour pouvoir apporter la gestion de configuration à tout le monde. Et c'est open source pour être vraiment sûr que tout le monde puisse l'utiliser. Je vais commencer par expliquer un peu ce que c'est la gestion de configuration pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, je vais faire une démo. Je vais présenter un peu comment ça marche Rudder. Et après, il y aura des détails un peu plus techniques. C'est open source et un peu plus ? Les deux à la fois, oui. Ça surprend que les conférences sur les licences avancées, ça peut être open source. C'est vrai. C'est complètement open source. Le code est complètement téléchargeable sur GitHub. C'est quel est le processus ? On a du GPLv3 avec exception. Parce qu'on a des plugins propriétaires. Et du coup, on a fait une exception pour autoriser les plugins non open source. Alors, la gestion de configuration. Quelques petits exemples. Alors, il y a des petites histoires qui ne sont évidemment jamais arrivées. Pour expliquer un peu les besoins de la gestion de configuration. Exemple, un serveur à cracher. C'est le serveur que tout le monde utilise. On ne peut pas travailler sans. Il faut en réinstaller tout de suite. D'accord. Ça va prendre deux jours. Excusez-moi. Ah ! Il y a une faille de sécurité immense qui a été révélée. Il faut installer tout de suite un patch de sécurité. Maintenant, là, sur tous nos serveurs. C'est vachement important. Ouais. On va mettre tout le monde dessus. Mais les gens ne feront rien d'autre. Ils feront que ça. Ouais, mais installer des patchs, il y a peut-être des choses plus intéressantes que ça. Avec la gestion de configuration, on peut automatiser toutes ces tâches-là. On fait quelque chose une fois, on peut le reproduire après à l'infini, autant qu'on veut. Autant de fois qu'on veut. Il suffit juste de dire à l'outil de son configuration comment on veut que ce soit fait. Et l'outil va pouvoir le refaire. Et si possible, sans erreur. Parce qu'un humain, quand il fait 100 fois la même chose, ouais. Moi, en tout cas, quand je fais 100 fois la même chose, je me trompe à peu près 40 fois. Et aussi, on peut industrialiser toutes nos tâches. On les fait dans un environnement au début. Après, on peut les faire dans d'autres environnements. On peut changer quelques petits paramètres. Faire des choses un peu plus rationnelles. Et se faire toute une usine, toute une forme de gestion de configuration. avec des environnements, automatiquement des produits et tout. D'autres petites histoires. Comment est-ce qu'on configure ce service ? Ah ouais, il faut demander à Jean. C'est lui qui a toujours installé ça. C'est l'expert. Il est super fort. C'est lui qui sait. Il a démissionné. Ah. Ce serveur remonte des erreurs depuis quelques semaines. Tu ne saurais pas ce que c'est ? Oh, je crois que Michel y a touché. Il va te dire ce que c'est. Ah ben non, il est en projet. Avec la gestion de configuration, on capitalise sur notre savoir. Toutes les modifications qu'on fait, normalement, passent par l'outil de gestion de configuration. Normalement. Et si c'est bien fait, on a un outil de gestion de contrôle de source par-dessus. Et on sait ce qui s'est passé. En plus, le langage utilisé par l'outil de gestion de conf est un langage souvent qui décrit l'état des machines. C'est une documentation en lui-même. Quelqu'un qui sait utiliser l'outil saura lire les règles de configuration et pourra dire, ce serveur doit être configuré comme ça. Il y aura une documentation automatique par le code. Et avec l'outil de gestion de contrôle de source, il saura pourquoi les modifications ont été faites. On vient de voler nos données en utilisant une vulnérabilité dans un module dont on n'avait pas besoin. Bah, dans les spécifications, c'était marqué que ça devait être désactivé. Qu'est-ce qui se passe ? Bah oui, mais on a eu un problème, alors on l'a réactivé. Et puis, une fois que c'était résolu, on a oublié de le désactiver. On est désolé. Bon, c'est jamais arrivé. Fortuit. La vigilance. L'outil de gestion de configuration, c'est un peu une plaie. Parce qu'il passe tout le temps pour corriger. Donc, quand on est en train de faire quelque chose, pour peu qu'on touche à un bout qui est géré par cet outil, et bien, il va effacer au fur et à mesure toutes les modifications qu'on fait pour les mettre dans le bon état. Mais souvent, c'est ce qu'on veut. Il répare automatiquement pour atteindre l'état idéal. Et il remonte des alertes quand quelque chose n'est pas dans l'état idéal. Donc, on sait quand quelqu'un fait n'importe quoi sur une machine. Ou quand quelqu'un de malfaisant essaye de modifier le fichier de configuration. Et les dernières histoires. Je ne sais pas comment ce serveur est configuré. Il ne correspond à rien du tout. Ah, c'est historique. C'est quoi nos politiques de sécurité ? C'est un ensemble de choses. Il y a ça, il y a sûrement des trucs là, etc. Bon, d'accord. Est-ce que c'est bien installé sur tous nos serveurs ? Sûrement. On peut rationaliser tout ce qu'on fait dans un outil de gestion de configuration. On formalise toutes nos configurations. On essaye de tendre vers une certaine uniformité du système qui permet d'intégrer petit à petit des machines qui ont une configuration justement qui est historique dans l'outil, en gérant des petits bouts de service et en les faisant tendre vers un système, vers un état qui est l'état avec la bonne configuration, les bonnes règles de sécurité. Les règles de l'entreprise. Et on peut maîtriser tout ce qui se passe sur le système d'information. On a l'information immédiatement, du pourcentage de conformité de chaque machine par rapport à chaque règle de configuration, chaque politique de configuration. Pour nous, enfin pour moi, et pour nous à normation, la gestion de configuration, c'est ces huit points-là. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de Rodeur. Je vais vous présenter un peu ce que c'est avant de vous faire une démo pour que vous compreniez ce que vous allez voir. L'objectif de Rodeur, comme j'ai dit au début, c'est de démocratiser la vision de configuration. C'est que tout le monde puisse l'utiliser. Voilà, tout le monde puisse l'utiliser. Ça a évidemment quelques inconvénients, quelque chose qui est très facile. Parfois, on ne peut pas tout faire avec quand même. Quand on a une interface graphique, souvent, on a moins de liberté qu'avec quelque chose en ligne de commande. Donc ça, c'est un des risques qu'on reconnaît dans Rodeur, qu'on essaye de minimiser au maximum. Et on ne veut surtout pas sacrifier l'efficacité. On veut quand même que Rodeur soit efficace, marche, ne consomme pas toutes les ressources des systèmes. Comment est-ce qu'on a fait ça ? Démocratiser la gestion de configuration en la rendant simple. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on a une interface web avec laquelle on applique des politiques de configuration paramétrables. Ces politiques de configuration, elles sont fournies par normation, elles doivent être fournies par la communauté. N'importe qui peut rajouter dans son propre Rodeur des règles de configuration de politique. On les applique sur des groupes de serveurs. Et tout ça en utilisant une interface web. Normalement, même moi, j'arrive à l'utiliser. Donc n'importe qui devrait être capable de l'utiliser. On a quelques fondamentaux sur Rodeur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est basé sur des outils éprouvés et robustes. On a utilisé beaucoup d'outils qui fournissent des briques essentielles pour Rodeur. On utilise CFEngine, qui est un outil de gestion de configuration. On utilise Fusion Inventory, qui est un outil d'inventaire pour inventorier les machines. On utilise OpenLDAP pour stocker les informations. On n'a pas réinventé la roue partout. On a essayé de réutiliser ce qui était réutilisable. Et on a fait une sorte de glue tout autour. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé aussi de choisir les meilleurs outils à chaque fois. Et on veut que ce soit simple à déployer et à utiliser. Donc il y a des paquets disponibles pour plein de distributions, pas encore toutes. On a des paquets Debian, Sles, SentoS, j'en oublie. Et on ne veut surtout pas montrer à l'utilisateur combien la gestion de configuration est compliquée. On veut juste pour lui que ce soit facile, qu'il fasse clic-clic, qu'il ait 100% avec de la chance et que ça marche. Et surtout, que ce soit OpenSource, que n'importe qui puisse l'utiliser, le modifier, l'améliorer. Donc, c'est un outil spécialement conçu pour la gestion de confs, qui utilise SafeEngine, qui utilise Fusion Inventory comme briques essentielles pour gérer la configuration des machines et avoir l'inventaire de ces machines. C'est OpenSource. On fournit une bibliothèque de best practice, c'est notre bibliothèque de politique. On a du reporting graphique et surtout, on a une interface web. Ce que la concurrence n'a pas trop. Ces multi-plateformes, c'est presque... La version OpenSource n'est pas multi-plateforme avec Windows, mais elle est multi-plateforme avec tout le reste. C'est adapté à des environnements hétérogènes. Les règles de configuration qu'on fournit, normalement, pas une marge pour plusieurs distributions de façon transparente. L'utilisateur n'a pas besoin de savoir sur quelle machine il va l'appliquer. Normalement, ça marche. Après, il y a des fois où, effectivement, ça ne marche pas. Le Message of the Day sous Windows, ça ne marche pas très bien. Il y a des trucs comme ça. On va revenir sur la Scala 3D. Et quand tu dis multi-plateformes et par Windows sur OpenSource, c'est qu'il y a une version qui n'a pas besoin ? On a des plugins propriétaires. D'accord, c'est le fameux plugin pour vous ? Oui. On peut rajouter des plugins dessus. Donc, on prend la version OpenSource. C'est ça, en fait. C'est prendre la version Nova et ça marche tout seul. Et pour ça, il y a plus aussi Solaris ? Alors, Solaris, ce n'est pas dans les trucs parce qu'on n'est pas très, très avancé sur Solaris. On n'a pas testé toutes nos règles de config sous Solaris et du coup, on ne préfère pas dire qu'on supporte Solaris. Mais au prix d'un effort qui ne doit pas être si gros que ça, parce que ce n'est pas tout si différent que les Linux, on doit pouvoir supporter Solaris. Ou quelqu'un peut migrer vers Solaris. Pareil, on pourrait aussi faire FreeBSD, mais on n'a pas investi le temps pour le faire. Ce n'est plus des plateformes, c'est des serveurs. Est-ce qu'il y a déjà des notions de test sur Android ? Pas encore. Il y a une version de CFEngine qui est en train d'être développée pour Android. Du coup, on envisage peut-être de gérer la configuration sur Android. Mais c'est plus dur parce qu'il y a une séparation de privilèges qui est plus forte. Du coup, tu ne peux pas installer ou désinstaller d'autres applications facilement. Mais effectivement, ce serait vachement bien de pouvoir faire la gestion de conf sur mobile ou sur tablet. Fusion est portée sous Android. Du coup, on pourrait au minimum avoir l'inventaire. Donc, voilà, c'est une petite distribution. C'est très léger. Quand je dis que l'agent sur les machines est léger, ça consomme ça en mémoire. Les démons qui tournent. Et quand c'est l'agent qui tourne lui-même, je suis monté une fois à 15 mégas sur une machine. Donc, ça consomme très, 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 très peu de mémoire. Et c'est peu intrusif parce qu'il y a vraiment très, très peu de dépendance. Berkeley DB, OpenSSL et CRE. Et c'est tout. Au fond. Dans les démos, c'est un fichier, là, c'est toute la partie CLE ? Ouais. Fusion ? Fusion, il tourne que la nuit. Une fois la nuit. Une fois la nuit. Il n'est pas en démon. Du coup, il ne consomme pas. Ouais, Fusion, il consomme plus de mémoire. Mais il tourne qu'une fois par jour. Donc, on a que ça comme dépendance. Et on fournit avec, on inclut dans notre package Fusion et Perl. Donc, on ne va pas toucher aux Perl du système. Ou quoi que ce soit. On peut le déployer progressivement sur un parc informatique. On ne peut gérer que quelques nœuds. On ne peut gérer que quelques services. On peut juste vouloir avoir un inventaire des machines. Et puis, attendre de savoir comment est-ce qu'on va la migrer sous Rodeur complètement. Ou juste installer l'agent et ne pas appliquer de configuration dessus. On peut rajouter étape par étape des politiques sur cette machine. Et on peut utiliser d'autres outils de configuration en même temps. C'est prévu. Du coup, on peut migrer d'un outil qui existe à Rodeur. Ou laisser vivre les deux en parallèle si on a vraiment envie. Donc, je vais juste comprendre une question que j'ai déjà posée. Ouais. Rodeur, si on disait son self-engine, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher, ouais. Donc, c'est l'outil self-engine pour fonctionner de manière exclusive. Si je veux faire tourner un self-engine pour pouvoir moins y toucher, il faut que je fasse tourner un self-engine en plus de Rodeur. Ouais. Et les deux peuvent pas appliquer. Ouais. Sur les ports standards, vous avez décalé vos ports. On a décalé nos ports. Ainsi que des dénons CF que peut être tourner. Et on n'a pas le même répertoire que le répertoire self-engine par défaut. Comme ça, les deux peuvent effectivement coexister sans que l'un écrasse l'autre. Et à terme, ça ne restera pas comme ça. Ouais. Trop complexe d'essayer d'intégrer les deux. Le problème, c'est que si tu essayes d'intégrer deux CF-engine en même temps, un truc qui génère automatiquement tes promesses et un autre qui existe déjà, tu peux facilement avoir des collisions de noms dedans. Et du coup, ça devient vite n'importe quoi. Ça reviendra après, je pense sur la présentation, mais moi, ma question, c'est... Odeur a l'air bien simplifié, il y a beaucoup de choses. Maintenant, pour faire des ajouts, par exemple, si on a des accu-business qu'on peut ajouter, ce n'est pas non plus sain de régénérer tout le format Odeur avec son ami, pour l'intégrer dans l'interface web et faire la recette self-engine. Ce qui est, je ne sais pas, d'abord, pas forcément taper directement dans le self-engine, mais pour donner de la couvre texte, je dirais, comme quasi si bien, c'est la fonteur. Ça, tu peux. Tu la gères, sans pour autant qu'il y ait, effectivement, toutes les fleuritures à côté qui font la possibilité de l'auteur. Est-ce que tu peux tout à fait faire ça ? Il y a quelques contraintes à suivre. Maintenant, tu auras un petit XML à faire où juste tu vas devoir décrire le nom de ta politique et quels sont les fichiers SF-engine qu'il y a dedans et les bundles qui devront être exécutés. Et dans ton fichier SF-engine, il y aura un petit formalisme à avoir sur le reporting. Tu peux faire juste un rapport qui dit tout le temps, c'est OK, c'est bon, mais il faut avoir ce formalisme-là. Mais tu peux tout à fait intégrer juste ta conf SF-engine dans un truc. On l'a fait pour un client, pour un bout de code custom parce que ça n'a pas trop d'intérêt à rentrer dans du rudder pur. Moi, je pense que vous avez parlé de l'application business. Ouais. On peut tout à fait faire ça. Ce serait peut-être pas bête qu'on mette un tutoriel là-dessus, d'ailleurs, sur notre site web. D'autres questions ? Non, pas encore. On fournit une bibliothèque de configuration qui permet de gérer pas mal de choses. Ce n'est pas encore complètement exhaustif, mais il commence à y avoir du monde. On peut configurer le DNS, MTP, les hosts, les FSTAB, la configuration du SSH. On peut installer Apache et configurer des virtual hosts, gérer des users, des groupes, des sudoers, distribuer les clés SSH. Pour l'instant, on sait surtout consacrer à la frein. On peut faire la moyenne de base pour pouvoir... ...monter les bases. Ouais. Une fois que ça, ça sera bien fini, bien ça, on pourra monter de nouveau et faire des règles de configuration plus intéressantes. Il y a un plus fort peut-être pour demander l'ajout de nos templates ? Alors, ça dépend. Soit c'est un truc qui peut rentrer dans l'open source et ça peut être entre gratuit et pas très cher. Soit c'est un truc qui ne rentrerait pas dans l'open source et là, il faut plutôt soit passer par un contrat de support en quel cas c'est forfaitaire, soit faire de la demande avec des devis. Mais si c'est quelque chose qui va dans la roadmap open source, ça peut vraiment... En général, on prend un gros bout à notre charge. Donc, ça, c'est Rodeur. C'est tous les avantages de Rodeur. Multi-plateforme, c'est léger, c'est autonome. Ah, je n'avais pas dit autonome et tolérant aux panes. C'est très dur à tuer Rodeur quand il est installé sur une machine. Il y a la crône-table qui le redémarre, il y a le démon qui redémarre le truc. Quand la crône-table est modifiée, c'est corrigé. Au démarrage, c'est lancé. Du coup, il faut être très rapide et savoir quoi tuer pour les... Finalement, les utilisateurs de Rodeur, on vise trois types d'utilisateurs typiques. Il y aura l'expert, celui qui sait créer ses politiques à lui pour ses besoins spécifiques. C'est un peu le big boss du Rodeur. On a les administrateurs système qui réutilisent les politiques qui existent déjà, qui les configurent, qui définissent des paramètres et qui les appliquent au système. Puis, il y a des gens dans la société qui peuvent juste vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'ESI, est-ce que c'est bien conforme, voir des chiffres à 100% ou être intéressés par ça. Et pour les deux derniers profils, on espère, on pense, qu'il n'y a pas de formation préalable nécessaire pour effectivement configurer les politiques ou juste regarder et voir que tout va bien. Si on prend Rodeur, on aura des indicateurs à 100% de Rodeur ? Si tout va bien, ouais. On n'est pas à 100% sur notre prod, mais on n'en est pas loin. Par contre, sur notre pré-prod, on n'y est pas du tout parce qu'on a des admins qui passent leur temps à arrêter et à démarrer des machines. Du coup, ça fait n'importe quoi. Mais sur la prod, on n'est pas loin de 100%. Une démonstration, parce que j'ai beaucoup parlé dans le vague, mais si vous ne savez pas de quoi je vous parle, ça ne va pas être très intéressant. Donc ça, c'est l'interface de Rodeur. On peut se loguer avec un login mot de passe. Là, c'est un compte de démo, John Doe. Au prix d'un effort assez minime, on peut se plugger sur un LDAP d'entreprise ou quoi que ce soit. Il n'y a pas encore de gestion de rôle. On sait que ça manque, mais ça viendra. Pour l'instant, tout le monde peut tout faire une fois qu'il est logué. Quand je me log, j'arrive sur la page d'accueil qui nous donne un résumé de l'application. Je vois qu'il y a des nœuds qui sont acceptés dans Rodeur. Il y a quelques règles de configuration aussi qui sont définies. Et en haut, j'ai trois menus. Asset Management, c'est pour tout ce qui est gestion des assets. On va voir les inventaires, voir quels sont les groupes. Configuration Management, c'est la gestion de configuration. On va voir qu'est-ce qui est appliqué, configurer. Et Administration, c'est pour les administrateurs de Rodeur pour gérer des paroles. paramètres dedans. Je vais commencer par la configuration de Management. Quand on clique dessus, on a la liste des configurations qui sont appliquées sur l'USI. Ici, l'USI, c'est ce petit PC. Il y a trois VM qui tournent. Une pour le serveur et deux pour les clients. Il n'y a pas grand-chose qui est installé. On voit qu'il y a trois configurations. Il y a une configuration basique. Il faut un giga de RAM pour le serveur. Quoi ? Il faut un giga de RAM pour le serveur. Il faut un giga de RAM pour le serveur. Effectivement. Alors, on peut descendre jusqu'à 660 mégas. 660, c'est ça ? Je crois que c'est ça, ouais. C'est la version de Windows, c'est ça ? Non, mais au max, ça consomme 660 mégas l'appli web tant qu'on n'installe pas de plug-in. Avec les plug-in, ça ne monte plus. Donc, ici, il y a trois règles de configuration. On voit leur description pour une, où il y a une description saisie. Elles sont bien appliquées. On a une à 0% de compliance. Ce n'est pas génial. Les deux autres sont à 100%. C'est vachement mieux. On voit quelles sont les policiers-instances qui sont appliquées à ces machines et à quel groupe c'est appliqué. Je vais commencer par la SSH for prod service qui est à 100%. On va faire montrer les choses qui marchent. Si on clique sur le 100%, on voit la liste des nœuds à lesquels c'est appliqué. C'est appliqué à deux nœuds « Normation, démo, rudder, notes 1 et 2 ». Et puis, ça en succès. Ce qui est plutôt chouette. J'ai cliqué sur la première. Je vais arriver sur l'inventaire de la machine. Là, on voit, justement, un inventaire succinct de la machine. On voit que c'est une VM qui a 247 mégadrames qui est une Debian 5. Le rudder, c'est un rudder community installé. On a reçu un inventaire il n'y a pas très, très longtemps. À 16h49. L'admin, c'est root. Et elle fait partie de trois groupes. Neuf binem, excusez-moi. Tous les Debian et les Linux serveurs. On peut rentrer en détail dans le hardware. Il y a un BIOS. C'est un BIOS de VM, donc ce n'est pas très intéressant. On a quelques faux contrôleurs aussi. On n'a pas de mémoire. C'est une VM. Il y a un processeur. On voit que c'est un bon processeur quand même. Les disques durs. Deux disques durs. On peut voir les points de montage. C'est une machine qui a un petit peu de place mais pas grand-chose. Les interfaces réseau. Il y en a trois. qui sont toutes up. La liste des softwares installés. Donc ça, c'est tout ce qui est retourné par le DPKG. On peut voir qu'il y a Roder qui est bien installé dedans. Voilà. C'est la toute, toute dernière version de la 2.3. Et les rapports. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a trois règles de configuration qui sont en succès. Une qui est un peu plus tangente et une qui vient d'être réparée. Pour avoir plus de détails, on peut regarder dans les logs techniques. Et là, voilà, c'est très technique. Et on peut voir tous les messages qui ont été remontés par les agents au serveur. Les messages sont remontés par Cisco. Donc, il y a des succès pour le NTP configuration. C'est plutôt chouette. On peut voir qu'est-ce qui a été réparé. Alors, il y a des paramètres de sécurité interne qui ont été ajustés. Il faudrait regarder plus en détail dans les logs de la machine ce que ça veut dire. Un peu plus bas, on peut chercher des nœuds. Alors, chercher des nœuds, ça sert à créer des groupes. On peut faire des recherches simples. Je recherche tous les Linux. un peu plus intéressant. Je recherche des Linux dont le nom contient une ordination, par exemple. Tous. Qui ont une adresse IP. qui ont une IP adresse C'est le standard Java qui n'est pas très loin du standard Perl. Qui ont une IP adresse en 127.0.0.1. Je pense qu'il devrait être toutes. Voilà. 0.0.2. Je vais créer un groupe à partir de cette requête. C'est un groupe un peu idiot. On peut imaginer qu'on sache qu'on est des machines qui ont ces types-là et qu'on devrait les corriger. On peut créer un groupe statique. qui est juste le résultat de la requête là. Ou un groupe dynamique qui est mis à jour automatiquement en fonction des inventaires qui arrivent. Je sauvegarde mon groupe. Et là, je vois la liste de tous les groupes qui existent avec des détails. Donc, j'ai quelques groupes. Toutes les débiales. Tous les Linux. Voilà. Je vais revenir sur la configuration de management pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est la policy template library dont je vous ai parlé au début. J'ai une petite question sur la cette maladie. Oui. Le premier objet. Tu es dans une machine ou dans un autre. Dans un autre ? Oui. Machine type, virtual machine, virtual boss. Oui. Vous allez chercher directement... C'est Fusion qui nous le dit. C'est Fusion qui nous le dit. Fusion nous remonte vachement d'informations. Donc, la policy template library, c'est un ensemble de règles de configuration qu'on fournit. Donc, ça tient dans tout l'écran. On a certaines pour installer des applications. Ça permet de configurer le Packet Manager à APT, d'installer des paquets avec APT, avec Zipper, avec IAST, de télécharger des fichiers depuis Internet ou depuis un répertoire sur le serveur, de faire en sorte qu'un fichier contienne bien quelque chose. À gauche, ici, on a la référence policy template library. C'est celle que nous, on fournit. et à droite, c'est celle de l'utilisateur qui peut être reconfigurée parce qu'on a mis des catégories mais on s'est bien dit que les utilisateurs auraient probablement d'autres envies de catégories que les nôtres. Donc, ici, on peut ranger les catégories autrement, les déplacer et dire, ça, en fait, un force of file content, chez moi, c'est j'utilise que pour gérer mes applications. Ici, on ne peut pas le faire. Mais on peut chercher ici où est-ce qu'elle est. Ah, elle a été rangée ici. Ces policy templates, c'est des règles de configuration avec des trous. Donc, il faut les configurer. Il faut remplir les trous pour en faire quelque chose. Par exemple, je vais en prendre une qui est vraiment toute simple, la name resolution. Je vais créer une nouvelle politique basée sur name resolution que j'appelle DNS configuration. Je ne mets pas de description parce que c'est juste un exemple. Et en dessous, on a un petit formulaire qui est généré automatiquement à partir du XML qui est dans la policy template. Donc, on a un nom, une description courte, on peut mettre une description longue et on peut définir des nameserveurs qui sont optionnels. Donc, je vais dire que je vais utiliser les nameserveurs de Google. 8888 et 8444. 8444. Je vais les définir. Et puis, le DNS certificat, je n'ai pas envie. Je vais sauvegarder. Je vais pouvoir la réutiliser plus tard. Donc, celle-là, c'est une policy template qui est assez facile. On a la SSH qui est beaucoup plus grosse, qui montre plus toutes les capacités. Ici, elle est vraiment très très longue. Mais on peut configurer à peu près tout ce qu'on veut sur le SSH. On peut définir l'emplacement du fichier de configuration. Si on veut écouter sur l'IPv4, l'IPv6, sur quel port on écoute. Là, c'est 2222. Moi, je préfère écouter sur le port 5190 et puis en même temps sur le port 514. Le nombre de protocoles, combien de sessions on peut ouvrir. Et puis, si on autorise la password authentication, moi, je ne veux pas. Si on autorise les mots de passe vide, ben non, je ne veux pas. Par contre, la privilege separation, je préfère laisser ce qu'il y a déjà sur la machine. Je ne veux pas y toucher. Certaines machines, d'autres non pas. Je ne veux pas toucher à ça. Pareil, la strict checking. Je sais qu'il y a des machines qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Je ne préfère pas y toucher. Je sauvegarde. Et là, comme je sais que cette règle de configuration était appliquée à une machine, je regarde en haut et je vois que les promesses sont en train d'être régénérées. Là, à Roder, il est en train de décrire les règles de configuration CFEngine avec les modifications que je viens de faire. Je peux le voir dans l'écran ici. Pas encore. Là, ce qu'il fait, il décrit des règles pour chaque machine. Il vérifie avec CFEngine que c'est bien des règles valides pour ne pas pousser des règles qui cassent tout sur les machines. Ça prend un petit peu de temps. Normalement, c'est 40 secondes, je crois. j'ai un petit portable. Voilà, ça a pris 44 secondes. Si je recharge la page, je vais voir que maintenant, elle est en application. Elle a été modifiée. Il faut attendre que les machines les télécharger et me répondent avant que je puisse voir ce qui s'est passé. Si on perd la tempête de CSH, oui ? Oui. C'est possible, oui. Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait prendre celle-ci et créer une leçon de débitage pour faire la completion d'une template existante ou il faut redéfinir une template ? Il faut redéfinir une template pour l'instant. On réfléchit à comment est-ce qu'on peut faire des templates qui dépendent d'autres templates. C'est un problème qui est assez compliqué. On se casse les dents au-dessus depuis un petit temps. On a vraiment envie de faire ça pour plein de choses. Parce qu'on est obligé, nous, de dupliquer plein de choses. Ce n'est pas très agréable. et on voudrait pouvoir avoir des templates qui dépendent d'une autre template qui pourrait être d'un type précis ou un équivalent d'un métapaquet. On pourrait dire que je veux prendre soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. On ne sait pas encore comment faire, mais on y travaille. C'est dans la roadmap. Quand vous dites qu'on y travaille, vous êtes combien vous travaillez ? On est... En développeur Scala, on est trois personnes. J'ai une formation, enfin, deux à temps plein et on a un apprenti. En administrateur système qui font des policy templates, on a aussi deux personnes et un apprenti. Moi, je suis dans les deux. Donc, en fait, il faut retirer un au total pour avoir le nombre de personnes qui travaillent vraiment. Une personne ? Hein ? Une personne ? Non, ça fait six. Donc, on est six à travailler dessus. Six ? Six, ouais, c'est ça. Vachement, ouais. Puis, on a une communauté qui nous donne plein de... plein d'avis, plein de retours. La moitié de la salle est remplie par la communauté, d'ailleurs. Enfin, par un bout de communauté. Je pense qu'on a un tiers de la communauté dans la salle. Ça doit être ça, ouais. Donc, si je retourne sur mon écran Configuration Rule, bon, c'est toujours en application. Je vais vous montrer l'administration. C'est pas un endroit où on va souvent. Mais pour vous montrer ce qu'on y voit, on voit tous les événements qu'il y a eu. Là, on voit que j'ai modifié la police instance et ses sages. On voit ce qu'il y avait avant. C'était tout ça. Ce qu'il y a après, c'est à droite, mais ça ne va pas bien s'afficher sur l'écran. Bon. Ça ne rend pas bien sur les petits écrans, mais ça a été changé depuis, dans la 2.4. Là, c'est la 2.3. On voit, on a la trace de tout ce qui a été fait sur Rodeur. Toutes les modifications au cours du temps. Là, j'ai changé un groupe. On peut voir ce qui a changé dedans. On a cliqué dessus pour retourner sur la node pour voir quelle était la node qui était dans le groupe et qui n'est plus maintenant. Dans la version 2.4, on historise en plus tout ça dans Git. Comme ça, on peut faire des rollbacks via le Git. C'est dans les futures features, que ça soit coloré, le Git ? C'est dans les futures features, mais ça ne sera pas dans la 2.4, malheureusement. Ça sera dans la 2.5. C'est pratique, mais alors c'est un bit. Dans la 2.4, on a ici, il y a un petit lien qui ouvre une pop-up, ce qui fait que déjà, le tableau, il n'est pas tout cassé. Parce que là, on ne voit pas à droite, mais j'imagine que tu as tout à gauche et tout à droite, c'est ça ? C'est à toi de faire le Git ? Oui, c'est ça. On aura le vrai Git, ce sera vraiment efficace. On peut configurer le policy server, les réseaux qu'on accepte et la liste des plugins installés. Moi, il n'y en a pas. C'est pour l'expoir. Il existe déjà le plugin ? Il existe deux plugins. On a le plugin et le Word qui fait juste Hello World. C'est pour que les gens puissent savoir comment faire des plugins s'ils ont envie. Windows est vraiment propre ? Hello World ? Non. On a le plugin Reporting Avancé qui fait des rapports PDF qui récupère toute l'histoire de tout ce qui s'est passé, fait des rapports avec des messages d'erreur et tout. et on a le plugin Windows qui est pour installer sous Windows. Enfin, pour manager les Windows. Donc, le plugin Windows c'est celui qui est propriétaire ? Oui, le plugin Reporting Avancé aussi est propriétaire. Propriétaire ? Propriétaire ? Les deux. Non. Le plugin Windows il est forcément propriétaire parce qu'on ne peut pas donner des sources de Nova. Si c'est Nova donc je vais donner des sources. Oui. Et l'autre, on n'a pas prévu de sources. Donc, il est propriétaire et des gens. Et c'est quoi le format d'être connu ? C'est un jar. C'est un jar ? Oui. C'est du code qu'on compile et qui fait un jar qui est découvert automatiquement au démarrage. Et on en fait des paquets pour certains pour ne pas devoir poser un jar mais faire apt-get install ou un yum install des trucs comme ça. C'est un peu plus sympa quand même que de décompresser un war et poser le jar dedans. Et au démarrage Rodeur recherche tous les plugins qu'il y a et les exécute. On a une liste ici si on a des plugins. Plugin Hello World ce qu'il fait c'est dans le log au démarrage il affiche Hello World. C'est vachement bien. Il y a des idées de plugins déjà ? Pour ces plugins là dans les idées de plugins on aimerait bien pouvoir faire un plugin pour configurer des machines en disponibilité pour configurer des clusters ou des trucs comme ça. On se dit que ça ne serait pas très facile à mettre dans une template. On ne sait pas trop comment le faire en plugin non plus mais un truc qui permet de gérer et si on fait une modif sur le truc que ça ne fasse pas la modif surtout d'un coup mais sur une moitié d'abord que ça s'est bien passé on va le faire sur l'autre moitié avec des workflows ou un ordre de lancement quelque chose comme ça. Donc en fait ces plugins peuvent peut-être être utilisés comme des templates mais il n'est bien plus avancé. Oui. Ce n'est pas forcément genre le plugin qui est inventé. Ça peut être vraiment un complément à regarder au niveau de la configuration naturelle. C'est ça. Le plugin reporting est avancé ce qu'il fait. quand on clique sur une règle de configuration ici on a des onglets en plus qui apparaissent. Dans ce cas-là ça c'est vraiment un plugin pour l'interface visuelle. Oui c'est vrai. C'est la frontière entre justement devoir passer par un template lancet ou le devoir de devoir passer par un plugin. Parce que je me dis c'est plein de difficultés de réalisation. T'as des développeurs pour moi c'est pareil de faire un template ou de faire du Scala pour moi c'est pareil. Est-ce que Fabrice peut faire un Scala ? Je ne suis pas sûr mais Scala ce n'est pas si compliqué que ça. Oui mais voilà. Oui. Mais quelqu'un qui ne sait pas faire de CFEngine et qui sait faire du Scala serait plus tenté de faire un plugin que de faire un template peut-être. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est peut-être plus facile de faire un truc payant en plugin et un template. Ah ça c'est sûr. Bon je ne pourrais pas vous montrer le truc appliqué parce que les machines ça peut mettre jusqu'à 10 minutes parce que les machines viennent chopper. Donc je reviendrai dessus plus tard. Vous avez des questions sur l'interface graphique ? On en prenait dessus. Pour ajouter des templates ? Pour ajouter des templates ? Pour ajouter des templates ? Oui si tu veux rajouter des templates pour ajouter des templates. Et il faut modifier le git dans... Je vais vous montrer. Je ne peux pas mettre un plugin par exemple. Tu ne pourrais pas avoir un plugin qui rajoute des templates ? Si c'est possible. Si ça serait toi mais on n'a plus un plugin Un plugin quand j'ai utilisé qui l'ajoute par exemple un plugin qui rajoute des templates ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on clique dans le web ça serait pareil aussi. Très en 2 c'était sur ton réseau. C'est bien. Pour ajouter un template il faut modifier l'arbre des templates qui est dans slash varv rudder configuration properties policy template. Là on rajoute les templates. Il faut comité dans git parce que rudder lit dans le git les modifications qui ont été faites. Et là il va se mettre à jour et afficher les nouvelles policy templates. Donc chaque rudder a un git ? Chaque rudder a un git. Et dans ce git il y a toutes les policy templates et à partir de la 2.4 il y a l'export de toutes les règles de configuration tous les groupes tous les pays et on peut comme ça réimporter enfin exporter d'un rudder pour réimporter dans un autre rudder. Par exemple si on a un rudder de prod on fait des tests en qualif si ça nous va on exporte tout ça et on le réimporte dans l'autre avec un git check out ou git cherry pick. Et la partie guide elle est forcément locale ? Elle est interfassable sur des si on a des git lab des git bugs ? Elle est forcément locale c'est défini dans le fichier de conf le son chemin mais on a pas prévu de faire du rumeau de git d'accord mais le git local peut être un clone d'un git distant du coup tu peux cloner un github distant qui veut dire qu'on ne décrit jamais le git dans le git ? Si décrit dans le git aussi mais il faudra que tu pousses toi même dans le distant si tu veux pousser sur un distant tu fais le chemin si tu veux il faut une intervention humaine pour faire ça on veut vraiment c'est des changements qui peuvent être très impactants donc on veut vraiment que ce soit un humain qui soit un administrateur de rudder qui le fasse et pas que n'importe qui puisse le faire par erreur comme on a pas encore de gestion de rôle les trucs qui peuvent casser on essaie de les cacher Vous avez tous l'administrateur sur un extérieur ? Oui on peut tous voilà Dans les règles de configuration quand elles sont impliquées elles sont impliquées directement au moment où elles sont impliquées il y a possibilité de définir un déclencheur c'est-à-dire à un moment donné c'est sur tous les serveurs de production c'est à partir de quel moment que ce changement de configuration est terminé ? On peut pas faire enfin pour l'instant on peut pas faire ça dans la 2.3 tous les déploiements sont automatiques donc dès qu'on change quelque chose ça déploie dans la 2.4 on a une option pour que ce soit manuel du coup on a une petite pop-up qui affiche la liste des modifs qui a été faite par contre c'est au même format que le event log pour l'instant donc c'est pas hyper sympa mais on a quand même la liste des modifs qui a été faite depuis la dernière fois et il faut qu'un humain dise ok et on a pas prévu de faire à partir enfin on avait pas pensé de faire à partir de teller mais je pense que c'est une très bonne idée on va essayer de l'intégrer on va essayer de l'intégrer sur la 2.5 parce que pouvoir dire fais ça à partir de teller ça serait drôlement chouette c'est pour un serveur de point entre autres genre de configuration majeure qu'on puisse se dire ce sera ouais c'est vrai qu'on avait pas c'est une bonne idée oui c'est une bonne idée c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien comme ça pour vous dire ça sent difficile de suivre le roder vous avez terminé de communiquer ouais, ça va pas être génial parce qu'il n'y a pas les rapports qui remontent du coup les stats d'envers sont toutes pourri Bon ouais mais c'est pas génial d'avoir un 0% donc là d'ailleurs on voit que ça a marché sur une machine, sur une autre machine ça n'a pas marché je ne sais pas pourquoi. Ouais bon... Je pense qu'on vient de trouver un bug sur la config parce que ça devrait être soit succès, enfin ça ne devrait jamais être un bug ici. C'est le même c'est pas bon. C'est un effet bon habit. Pour revenir à la démonstration, à la présentation, je vais expliquer un peu ce qu'il y a dans Roder. Déjà je vais vous expliquer ce que c'est du CFEngine à la base. Le CFEngine, il y a un serveur, puis il y a des nœuds qui sont gérés. Les nœuds ils vont faire... Ils vont parler au serveur pour aller récupérer leurs promesses et se mettre à jour et appliquer leurs règles de configuration. Roder, en très 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 schématique... Les nœuds se communiquent via le port 5308 pour récupérer les fichiers. Roder en très 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 schématique c'est ça. C'est une surcouche qui se met par dessus, qui génère des promesses pour le serveur CFEngine. Les nœuds vont toujours se connecter au serveur. Mais là, ils se connectent sur le port 5309 et pas 5308 et ils font un peu plus de choses aussi. Ils remontent des inventaires de fusion directory en HTTP et ils remontent des rapports 6-loads. Dans les rapports 6-loads, il y a des... Il prend les opi du 6-loads ou non ? Il l'écrit dans le... Roder envoie tous ses messages via 6-loads et il redirige tous les messages qui commencent par Roder et qui sont de la facility set vers le serveur 6-loads, enfin le serveur Roder, pour avoir Roder, il y a quelques prérequis quand même, il faut avoir des serveurs à gérer, qu'on appelle des nœuds, puis il faut avoir un serveur Roder. Un nœud, il n'a vraiment pas besoin de beaucoup de mémoire disponible, pas non plus énormément d'espace disque. En RAM, je crois qu'on a un nœud géré qui a 96 mégas de RAM et qui tourne sur un code. Il faut un peu de place sur le disque quand même parce qu'il y a pas mal de choses, fusion, il y a peur, il y a quelques trucs. Puis il n'y a pas beaucoup de dépendance. Lib SSL, Lib PCRE et Berkeley DB ou Tokyo Cabinet au choix. Ça se trouve quasiment sur toutes les machines. Le serveur Roder, c'est un peu plus strict par contre. Il faut que ce soit une Debian 5 ou 6 ou une Slash 11 parce qu'on fournit des paquets que pour ça, pour le serveur, pour l'instant. Il faut au minimum un giga de RAM avec le paquet par défaut. On est prêt à aller mettre les mains dans un fichier de conf, on peut descendre jusqu'à 660. Puis il faut Java. Java Sun ou OpenJDK7. Ça ne marche pas avec OpenJDK6. Et OpenJDK7, ça marche ? Oui, OpenJDK7, ça marche. Et là, quand tu dis que ça ne marche qu'avec les Debian 5 ou 6 ou 6, on a fait des paquets que pour ça. Vous avez fait des paquets que pour ça, ce qui ne veut pas dire que quelqu'un peut-être pas dans la date, je ne sais pas. Ah oui. Votre facilité est livrée pour cela. C'est ça. Tous les développeurs sur ce Ubuntu, ils font tous tourner un serveur Roder dans Eclipse. Il n'y a pas de soucis particuliers liés à la distribution. C'est juste qu'on ne l'a pas packagé. Pour installer, il y a la doc en ligne sur RoderProject.org. Je vais quand même vous la mettre. Pour installer le serveur Roder, c'est ça. Donc, il faut rajouter dans les sources RoderProject. Faire un petit update, un petit install RoderServerRoot. Puis, il y a quand même un petit script à lancer qui pose quelques questions. pour dire sur quel sous-raiseau on veut écouter, quel est le nom de la machine et des choses comme ça. Enfin, quel est le nom de la machine avec lequel les autres machines vont nous parler. Donc, je crois que c'est trois questions. Donc, avec ça, on a un serveur Roder qui est installé et qui est configuré. Un agent, c'est encore plus simple. Là, c'est encore sur Debian. Un aptitude update, aptitude install RoderAgent. Et juste écrire dans un fichier slash varrodersfmgincommunity policyserveur.dat, l'adresse du policyserveur. Et c'est tout. C'est pas plus simple d'avoir des dépôts accessoirement. Oui, mais il n'y a pas de questions dans la dernière. Oui. Moi, je ne ferais pas des échos. Tu ferais un 4. Et non, je ferais un reggae. Je ne mettrais pas dans source.liste, mais dans source.liste D, qui est le répertoire à un truc qui s'appellerait Roder.liste. Ce qui serait plus standard à l'arrivée de dépôts externes sur une vidéo. Très bien. Tu peux modifier dès maintenant la doc sur le wiki si tu veux. Quand c'est Roder qui rajoute des sources dans apte, il a effectivement son Roder.liste. Et là, c'est la version très simple. Parce que dans la doc, on trouve une partie du genre On a pas de mec et de .slash configure qui fonctionnent publiquement. On y travaille. On a déjà fait le tarball avec toutes les sources. On n'a pas le makefile dedans. Et il y a la doc pour l'installer dans Eclipse. Je ne sais pas si ça t'intéresse vraiment. Non. C'est en train d'arriver. Je peux toujours déporter un Eclipse sur le serveur. C'est pas génial. C'est en train d'être. Là, ça a été mis en pause pour trois semaines. Parce que la personne qui s'en occupe vient de partir en vacances. Mais c'est le chantier sur lequel on est. Et de pouvoir publier des vraies sources qui puissent être buildées par quelqu'un qui n'est pas sous Debian, sous Slash. Que les gens puissent vraiment l'utiliser. Le grand c'est pour faire un Dev. Il faut être un mec ou quoi ? C'est son équivalent en Japan ? Ouais, c'est son équivalent en Japan. Avec des MVNE installe dans tous les sens. En fait, vous compilez via Eclipse pour faire des Dev ? Non, on compile via Maven. Mais on récupère tout via Git. Il y a des MVNE installe. Si les trucs sont mis, je ne sais pas exactement comment. Parce que le packaging, je ne comprend rien. Ça rajoute des fichiers à certains endroits. Ça fait des trucs à d'autres moments. Et puis ça fait le point d'avis. Dans le point dev, actuellement, vous donnez le point dev installable ? Vous ne donnez pas en fait le dev source ? Vous n'avez pas un dev qui est la SRC ? Je ne sais pas du tout. Ça, je ne peux pas te répondre sur cette question-là. Je ne fais pas la question. Mais il y a le tarball avec toutes les sources qui sont disponibles. Mais ça ne va pas t'aider pour le big deal, je pense. C'est pas ça, parce que pour le big deal, c'est bien. C'est bien tout en même temps. Tout en même temps. Comment ça s'installe ? Enfin, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est installé ? Donc si on installe un agent sur un nœud, la première chose qu'il va faire, il va faire un inventaire avec Fusion Inventory. Il va envoyer cet inventaire au serveur via HTTP. Et puis, en attendant aussi, il va essayer toutes les cinq minutes de récupérer des nouvelles promesses. Ça, c'est la première étape. Après, ce qui se passe du côté serveur, quand il reçoit un nouvel inventaire, il l'inscrit dans sa base. Et l'utilisateur peut accepter le nœud dans l'interface. Ce qui va se passer quand le nœud va être accepté. Des promesses vont être générées pour ce nœud. L'agent va aller récupérer ses nouvelles promesses. Et du coup, il pourra appliquer les nouvelles promesses plutôt que juste aller chercher en attendant. Une fois qu'il aura ses nouvelles promesses, l'agent va les appliquer toutes les cinq minutes, encore une fois. et il va remonter des rapports d'exécution via syslog. Le serveur Rodeur va pouvoir calculer de la conformité. Et puis, l'utilisateur de Rodeur, s'il veut, il peut changer la configuration du nœud, rajouter des choses, retirer, le mettre dans des groupes ou quoi que ce soit. Ce qui va se passer, ça va régénérer les configurations. Et l'agent va se connecter au serveur pour récupérer ses nouvelles configurations et les appliquer, tout en remontant encore des rapports d'exécution via syslog. Et là, on est dans une boucle. On revient au démarrage. Oui. C'était pas le démarrage que tu voulais en fait. Parce que moi, je pensais à ce démarrage là. D'accord. Alors, juste après, l'acceptation du nœud par l'utilisateur. Oui. C'est automatisable, ça ? Ça pourrait l'être. Ça l'est pas, mais il y a un ticket qui nous verre pour le faire, pour en parler. À votre état, j'imagine qu'il n'y a pas encore une nœud et il est au-delà. Pas encore. C'est dans la 2-5. Voilà. C'est dans la roadmap. Il y a une intervention humaine obligatoire pour accepter un nœud. Oui. OK. Ce qui peut être un peu désagréable quand on a 100 nœuds à accepter nos coups. Par rapport à 100 nœuds après la génération européenne. Oui, aussi. Mais effectivement, il y a un ticket pour accepter automatiquement les nœuds. Parce qu'avec tout, comme tout à l'heure, tu avais fait des groupes, etc. On ne peut pas automatiser les actions d'un bonheur. C'est que des trombotinamistes. C'est que des risques pour faire appliquer des politiques, des choses du genre. On n'est pas pour automatiser les actions. Comment ça ? Tout à l'heure, quand tu avais fait un groupe. Oui, j'ai fait un groupe. Si on disait groupe, je suis nouveau ou je n'ai pas encore été accepté. Non, ça n'existe pas. On ne peut rechercher que dans les nœuds qui existent. On ne peut pas rechercher le nœud qui n'existe pas. Il a son écran à lui. Les pending notes. On a l'analyse de tous les nœuds et de la liste de tous les nœuds qui ont été rejetés. Parce qu'on peut refuser un nœud. Non, je ne veux pas gérer la crotteur. Il y a une chose qu'il faut bien garder en tête, qui est bien montrée dans ce schéma. C'est à chaque fois l'agent qui initie toutes les communications. Ce n'est pas le serveur qui va parler à l'agent pour lui faire ça. C'est l'agent qui va se connecter au serveur pour faire quelque chose. Toutes les infos sont toujours, enfin tous les flux réseaux sont initiés de l'agent. Ce qui fait qu'il n'y a pas de configuration réseau compliquée à faire. Il faut juste autoriser au serveur, enfin vers le serveur, une collection de l'agent. Tu passes continuellement à l'agent ? C'est la première étape. Il fait l'inventaire et c'est avec cet inventaire qu'on sait qu'il y a un nœud qui en attend d'être accepté. On a chuté jamais dans le menu, non ? Ben, ça peut être un code. Pas de code, mais on peut être un déco. Il y a après, il y a bien installé l'agent ? Ou qu'il n'y a pas encore l'agent, on peut le voir. Je sais que je vais avoir ajouté celui-là, avec cet IP là, il n'est pas encore là. Mais j'ai déjà fait du loge, j'ai mis sa police ici, quand il arrivera, il sera déjà prêt à être accepté. On peut générer un inventaire avec Fusion et puis l'enrichir avec les petites infos qu'on a besoin et l'envoyer via CURL au serveur. Je ne sais pas si c'est... C'est un peu sous les fiers, avec un beau bizarre dans ce cas-là. Nous, quand on développe, on n'a que des faux inventaires qu'on génère nous-mêmes et qu'on envoie, pour faire semblant d'avoir des machines, parce qu'on a plus de machines derrière. Par exemple, tu expliques, tu commences ton serveur, en même temps tu prépares, tu fais ton provisionning. Personne n'aura le rendre dans une heure et le jour où il arrive, il démarre, s'il y a ça, tu peux l'assomper derrière, il rentre dans une heure derrière. Mais comment tu veux savoir toutes les infos que tu aurais dans ton inventaire ? Et moi, juste à la limite, je sais quel IP grand. J'achète un serveur, je l'ai provisionné chez moi dans mon inventaire, je sais quel IP jose, j'ai la gestion du IP, et je sais que quand il arrive, c'est celle-là. Donc je peux déjà dire, celui-ci, quand il arrive, tu t'intéresses, j'ai automatisé mon install, je lance le CD d'installation, il y aura l'agent qui se met, automatiquement, il n'y a pas de ça quand il arrive. Est-ce qu'on a réservé le numéro de série de la porte ? Oui, c'était pour ça, parce qu'on réconcilie les machines avec le numéro de série de la carte mère, le numéro de série de je ne sais plus trop quoi, puis on utilise l'IP aussi. Du coup, on a une clé qui est un peu compliquée pour identifier les machines. Est-ce qu'il y a une clé qui est difficile ? C'est un peu pour automatiser la partie pending, préparer la pending pour essayer qu'il arrive et moi j'ai déjà fait ma config à l'avance, on arrive et il fusionne tout et c'est parti. C'est quelque chose qui est prévu, on ne pensait pas aller jusque-là dans la partie. C'est des métiers différents quoi. C'est peut-être des métiers différents. Je sais ce que j'ai besoin, je le commande, je prépare, je sais ce qu'il y a à quoi il est sérieux. Quand il arrive, il y a quelqu'un qui le débat, qui l'a vu, qui le valide dans une heure et qui s'installe. On prévaut à terme de pouvoir fédérer des données avec d'autres infos, ça pourrait être ça justement. Fouvoir aller chercher dans une autre base et obtenir l'info. Et ça ne sera pas tout de suite. Enfin, ça ne sera pas avant l'A2-5. La gestion des rôles, c'est prévu, mais on ne sait pas quand, mais c'est prévu. On va le faire. C'est une obligation, je ne disais pas encore de date de sortie. Voilà. Configurer des nœuds, qu'est-ce que c'est ? Je vous l'ai montré un peu dans la démo, mais je vais le reclarifier ici. On a des policy templates d'un côté, c'est des promesses CFMG avec des trous et des descripteurs de variables. Dans l'interface web, on remplit les valeurs des variables, on obtient une policy instance. D'un autre côté, on recherche des nœuds sur des critères qui sont basés sur l'inventaire des machines. Avec ça, on crée un groupe. Et quand on applique à un groupe un ensemble de policy templates, ça fait une configuration de rôles. C'est la configuration des nœuds. Comme je vous ai montré aussi, chaque modification est tracée. Toutes les actions sont dans les logs. On sait tous les logins, tous les logouts. Chaque modification qu'un utilisateur a fait sur une policy instance, sur une configuration rule, sur un groupe. Tous les déploiements manuels qui ont été faits, tous les déploiements qui ont été en succès, tous les déploiements qui ont été en erreur. Et on a aussi une trace de toutes les actions automatiques. Quand on reçoit un nouvel inventaire d'une machine, enfin d'un nœud, ce n'était pas le même qu'avant. On a aussi une information. On a tous les changements de politique qui ont été faits automatiquement suite à ça. On a tous les déploiements automatiques qui ont été faits suite encore à des modifications. Tout ce qui parle de tracé, c'est que du log, ce n'est pas dans le Git ? C'est aussi dans le Git. Dans la 2.4, c'est dans le Git. Enfin, les logins, logouts ne sont pas dans le Git, mais tous les diffs sont dans le Git. Et c'est le même Git ? Que pour les policy templates, oui. Vous avez un seul Git ? Ouais. Avec deux... Enfin, on a une racine, on a une branche... Enfin, un répertoire pour les policy templates, un répertoire pour le... Pour la config. Comme ça, on peut check-outer tout d'un coup et le remettre tout d'un coup sur notre machine. Je n'ai pas peur que ça monte trop pour la partie des logs. Mais si on a envie de plonger, ça va être un peu l'air, un peu l'autre. Tu penses que ça prendra beaucoup de place ? Git, compress ? Non. Du log, c'est certain, ça prendra place. C'est une question de temps, c'est sûr que... Ouais, avec le temps, ouais. C'est obligatoire. Oui, mais je ne pense pas que ça bouffera plus que... C'est plutôt que, de toute façon, tu as l'intention de l'information. Tu es lié au moment, on s'en fout. Dans le Git, tu ne pourras jamais les assiettes. C'est vrai. Et s'il y a des liens à ta config, en un Git, ce n'est pas impossible de remasteriser un Git ? Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas l'intervention, c'est pas le confiant en tout cas. On ne s'est pas posé la question parce qu'on ne s'est pas dit que les volumétries seraient trop grosses par rapport à tous les 6 logs qu'on reçoit, par exemple, c'est Pinus. Parce que ça, par contre, tous les logs qu'on reçoit. Il n'a pas dit qu'il n'arrête pas de t'ajouter des veines, t'enlevé les veines, le chemin inventaire n'a pas changé. Tu n'as pas l'air de tout faire ça ? Bah... On n'a pas encore noté que ça nous bouffait de la place. Mais c'est vrai que c'est encore tout neutre. C'est pour ça. Mais c'est effectivement une bonne remarque. Peut-être qu'effectivement, au bout de 2-3 ans d'exécution de vodeur, il faudra mettre un disque d'intérêt en plus. Je ne sais pas. Là, si toutes les actions, si tu commences à logger tout ça, on a dit que la plus business, la plus la plus sociale, et que tu commences à logger les champions qui a le... Comme ça. On se rend compte que la plus business, c'est 50 à 100 indicateurs à surveiller, qui sont potentiellement modifiables et qui vont faire un but, au bout de 3 ans. C'est vrai. Et puis c'est surtout la poche finale. Je savais que ça se porte très bien vite. C'est un peu complexe. Je sais qu'on peut le plonger, parce que dans la même pièce, ici, on a apparaît avoir poussé plein de binaires à un moment. On ne l'a toujours pas purgé parce qu'on a peur de tout casser. Oui, c'est ça. Et bien, pour nous, c'est pareil. Par contre, c'est beaucoup plus facile, si tu n'as qu'un seul git, de revenir à un état antérieur sur tous tes points, surtout d'un coup. Ou d'exporter un seul endroit et ne pas se louper, ne pas être entre deux trucs avec des états incompatibles. C'est pour ça qu'on n'avait fait qu'un git. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Tu dois être capable. Mais dans ce cas, c'est peut-être un troisième qui merge les deux, et lui vers moi qui éteint. Oui. Fâche les deux pour essayer de s'en faire un à lui, au même momenté, pour repartir. C'est pas cool, ça. Oui. Ça peut être pas mal. Ça, c'est pas mal, mais c'est ça. Sur le roadback, on peut plus facilement plonger, et t'as les deux autres qui te servent de référence. Et c'est plutôt que nous. Et t'as besoin de millier la taille à terme. Pour roadback, si tu peux revenir déjà un mois à l'arrière, je pense que c'est bon. Si tu reviens un mois à l'arrière, t'as une gros panne dans la vie. Et puis, c'est pas très généant. C'est... C'est une excellente remarque, je te remercie. Tu peux même faire un ticket sur le wiki, sur le redmine communautaire, si tu veux. Tu peux créer un compte. C'est ça, c'est... T'as déjà l'éclat pour faire la fonction. T'as un moment à l'arrière, est-ce que ? Non, il ne sert plus à l'arrière, est-ce que c'est le reste ? Donc, les divs de toutes les modifications sont disponibles. Etendre les fonctionnalités de roader. Par rapport à la traçabilité. Oui. Tout auquel sont les alertes, il y a la possibilité d'avoir des alertes plus poussées pour, par exemple, certains changements qui sont détectés au niveau des users mais qui n'ont pas été réalisés par roader. Donc, des alertes actives pour des éléments qui seraient détectés par des changements. Ça peut être l'objet d'un plugin. Mais on n'a pas encore... Enfin, on n'a rien d'autre pour l'instant que dans l'interface, voir que ça a été réparé. Il y a un plugin qui ferait ça, ça peut être un truc bien... Ou qu'on puisse remonter des alertes SNMP sur ça, en fait. Oui, c'est ce qu'on trouve. On en a parlé. On n'est pas allé plus loin de ça pour l'instant, mais on y dit du truc. La roadmap, on sort la 2.4 dans quelques semaines. Ce que ça contient, c'est l'import-export de tous les éléments qui peuvent être modifiés. On rajoute quelques policy templates où on en améliore d'autres. On a rajouté la possibilité de supprimer des noms avant qu'on ne pas. Donc, avec les tests, il y a beaucoup de machines. Et pouvoir forcer une approbation manuelle des modifications avant le déploiement. Ça, c'est ce qui sort où la moitié a déjà été codée. En mi-2012, à peu près, il y a la 2.5 qui sort. On a des gros chantiers dessus. Le principal, c'est améliorer le formulaire des policy instances. Il est facile, mais il n'est pas très sympa. On voudrait rajouter des effets. Quand on clique sur une case, ça affiche des sections, ça les masque, des champs qui dépendent d'autres choses, etc. Améliorer aussi un peu le reporting. Pour l'instant, on affiche juste si ça va ou si ça ne va pas. On voudrait afficher qu'est-ce qui ne va exactement pas en détail, quel était le problème. Et avoir un indicateur qui affiche la santé globale du système. Il n'est pas juste de devoir calculer à la main tous les pourcentages. Enfin, sommet à la main. Et pouvoir, à minima, exposer les données de Roder. Et on aimerait bien aussi pouvoir récupérer des données depuis d'autres choses pour les fédérer dans Roder. La 2.3 est sortie quand ? La 2.3, elle est sortie en novembre. Octobre. Elle est sortie en octobre, la 2.3. Octobre, novembre, je ne sais plus exactement. En open source. C'était la première version open source. C'était la première version open source ? Oui. C'est aussi c'est l'index ? C'était pas ça ? Ah oui, c'est ça. C'était quand c'est l'index ? C'était l'index. Très bien. Mais oui, c'était là. Ceci, c'était... Ah oui, c'était début octobre. C'était le troisième, je ne sais plus. C'était le troisième, je ne sais plus. Le troisième, le troisième, le septembre. Oui, d'accord. C'est sorti le troisième, le septembre. On a été pris dans un trou noir après avec le déménagement. On a changé de locaux et on a fait des travaux pour avoir des bons locaux. Et ça a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que la 2.4, elle est bien comptante. Le 20 octobre. Le 20 octobre ? Ah, c'est plus logique alors du coup. J'avais peur que la 2.3 était très loin. Mais on a sorti la 2.3.5. Parce qu'on fait quand même encore quelques motifs sur la 2.3. Il y a une semaine et demie, je crois. Normalement, on a des cycles d'à peu près six mois. Sauf la 2.4 qui devait être un cycle très court. Qui au final est un cycle moyennement court. On a rajouté plein de choses dedans. Comme on avait un peu plus de temps. Et pour la 2.6, on ne sait pas encore ce qu'on veut mettre dedans. Mais il y aura sûrement plein de choses géniales. On parle... On voudrait pouvoir exécuter à distance des commandes, via un shell, des trucs comme ça automatiquement. C'est pas encore planifié, donc on ne sait pas trop. Ça dépendra de ce que veut la communauté. On peut... On a aussi la gestion droite. Je pense que ça sera dans la 2.6. Ou dans la 2.5, si on y arrive, ça serait chouette. Surtout si tu veux donner la facilité à exécuter des commandes après un shell. Oui, là il faudrait... On peut étendre l'application avec des plugins. On en a un petit peu parlé déjà. Quand Roder démarre, il détecte automatiquement tous les plugins qui sont installés. Il y a un exemple d'implémentation open source. Voilà. Sur Roder plugin et le Word. Pour tous ceux qui veulent recoder les plugins. Et on a quelques plugins propriétaires payants. On en a deux pour l'instant. Les rapports PDF et le support de Windows. C'est un peu avec cette formation vie aussi. C'est cher ? Je te dirais bien, pas assez cher. Non, ils sont pas... Enfin, le support Windows, c'est le prix de Nova plus un petit bout. Donc, si t'as beaucoup de machines, ça peut vite monter. C'est 200$ par an par machine. Rapport PDF, c'est pas très très cher. Par rapport au support Windows. On a des steps par bout de machine. On a fait un truc gros smile pour l'instant. Donc, si tu rajoutes deux machines, ça change pas de prix. Si t'en rajoutes 200, ouais, ça peut changer. Pour contribuer, les sources sont sur GitHub. La documentation sur le wiki du Rudder Project. On a une communauté open source naissante. Avec quelques personnes à l'intérieur. On a deux mailing list, Rudder User pour les utilisateurs de Rudder. Rudder Dev pour les développeurs de Rudder. Et on a un channel IRC, 10URC sur FreeNode. Bien. Pas mal de gens maintenant. On a dépassé les 10 personnes, je crois. On est très fiers. Interventionnel. Ouais, en plus. Moins d'un 3p. 3. C'est vrai, c'est belgique. Il y a une autre personne qui vient parler anglais et une unique qui... Ah oui. Mais il n'est pas tout le temps là. Non. Si vous êtes motivé, on peut parler un peu de policier template. Pour vous expliquer un peu ce que c'est. Policier template, il y a deux parties. Ici, il y a un template qui est un .st. Ça contient du code CFEngine. Et ça utilise StringTemplate pour remplacer les variables dedans. Ou utiliser des expressions conditionnelles pour cacher ou afficher des morceaux de code CFEngine. Et à côté, il y a un descripteur XML. Qui décrit qu'est-ce que fait la policy template. Quel est son niveau de compatibilité. Définit les variables qu'il y a dans cette policy template. Et où sont les .st à trouver. Où est-ce qu'il faut les copier. Etc. On va commencer par le XML. Alors là, c'est la première partie du XML. C'est la description. Donc une policy, elle a un nom. Ici, c'est Message of the day configuration avec une description. Il y a la liste des OS avec laquelle elle est compatible. Elle est compatible avec tous les Debian au-delà de 4. Tous les Red Hat CentOS au-delà de 4. Toutes les SUS au-delà de 10 SP1. Et il faut un agent CFEngine 3.1.5 minimum. A partir de la carte. Pardon ? Supérieur ou égal à partir. Ouais, supérieur ou égal, excusez-moi. Donc ça veut dire que si tu cherches à appliquer cette policy sur les Debian avant-Range, ça ne se cherchera même pas à l'appliquer ? Si, ça l'appliquera quand même, mais c'est à toi de bien vérifier que tu fais la pétise. Pour l'instant, c'est que informatif. A terme, ça sera... C'est une information, en fait. C'est une information, c'est pas... A terme, ça sera restrictif. Parce que ça pourrait être... Je ne vais même pas... Ouais, c'est pas supporté, donc je peux l'appliquer partout. De toute façon, ça s'appliquera quand même à partir de là, je crois que je suis fondé. C'est un peu difficile, ça s'appliquer sur les autres personnes. Peut-être faire des liétistes. Ouais. Mais à terme, enfin à terme, bientôt, on veut que ce soit... Que ce soit quelque chose qui puisse être forcé et que ça ne s'applique pas si ça ne correspond pas. Et que ce soit paramétrable. Parce que parfois on a envie de se dire, ça passera peut-être. C'est par version ou non ? Ou c'est au-dessus de XP et... ? Ça serait pareil que là, par version. Je veux dire, tu as une version XP, tu as une version 7, ou tu as... Parce qu'en XP, on a déjà plusieurs sous-versions ? Euh... On fait par... On ne supporte pas XP les gens. Ça serait... 2003... Ouais, quel est le serveur ? 2003-2008. 2000, on a abandonné l'idée de le supporter. Je sais que c'est vieux maintenant. Euh... Voilà. Et... Mais dans le code de cette policy instance, si c'est sous Windows, ça dit, ah, ça ne marche pas. Et là, ça a été mis dans le code. Donc... La deuxième partie du policy XML, ben, c'est des informations pour CF Engine. Ça va dire si t'es quoi ? Ah. Multi-instances. C'est pour dire si on peut en appliquer plusieurs instances et une même machine. Ici, le message of the dead, tu ne peux en avoir qu'un par machine. Mais tu pourras avoir plusieurs politiques que tu voudrais appliquer différemment à une même machine. Par exemple, installer des paquets. Tu peux avoir une politique qui est installée... Vi-tree, puis une autre qui serait installée Postgres 8.4. Tu peux avoir... Tu peux vouloir appliquer les deux en même temps les mêmes machines. Elles ne sont pas exclusives. Si tu veux installer le message of the dead, tu peux l'installer une fois. Ouais. Par contre, si tu veux l'installer appliquer, tu peux avoir plusieurs... Tu peux l'appliquer ici et une à chaque fois. Oui, mais tu peux l'appliquer plusieurs fois. Quand tu as l'installer un policier, la première fois, tu as l'installer un fichier. La première fois, tu as l'installer un fichier. La première fois, ça va être... Si tu as une policière dans ce cas-là, avec la variable, qu'elle ne soit pas toujours la même. Voilà. Et même si tu as une policière, tu peux télécharger un fichier. Tu peux télécharger un fichier. Tu peux télécharger un fichier. Tu utilises un même policier. C'est ça. Là, c'est des informations pour CFEngine. Donc, ça indique quel est le bundle qui est dans la policy template. On n'en a qu'un. Check MOTD Configuration. Et le template qui est MOTD Configuration. Il n'y a rien de spécifique. On pourrait définir ici un emplacement spécial ou copier le fichier sur la machine, dans l'arborescence CFEngine. Ou qu'on ne veut pas l'inclure dans l'unput list ou peut-être dans l'autre chose. Là, c'est une politique qui est assez simple. Parce que déjà, rien que comme ça, c'est un peu dur d'expliquer tout ce qu'il y a dans le politique. Et le bout, qui n'est pas très lisible, c'est le formulaire. Donc ça, c'est le formulaire de Message of the Day. Il y a une balise Parent Sections, qui est la liste de toutes les sections qu'il y a dans ce formulaire. Il n'y en a qu'une, qui est la section qui s'appelle MOTD Entry. Elle n'est pas multivaluée. Tu ne peux avoir qu'une seule fois cette section. Dedans, il y a deux variables. Une variable MOTD, qui est Message of the Day à fichier. C'est une grosse texte arrière. On peut taper plein de textes dedans. Et il y a aussi une liste à choix multiples, qui s'appelle MOTD MT. En fait, ce n'est pas une liste à choix multiples, c'est juste une checkbox. Et ça s'affiche pareil. C'est pour définir si on veut remplacer un Message of the Day existant, ou juste rajouter un Message of the Day existant à un message. Donc, il a un nom, une description, et il a deux valeurs possibles, YES et NO, qui remplaceront dans le code par TRUE ou FALSE. Et par défaut, c'est FALSE. C'est quoi le Long Description ? Le Long Description, c'est la tout-type. Un petit clic et ça te fait un petit... Ouais, tu as une petite tout-type qui apparaît, qui t'explique à quoi ça sert. On peut encore pour être HTML ? Dans le Long Description, tu peux. Je peux mettre un hashtag dans le Long Description. Ouais. Il faut le mettre en c-data. Ah non, il y a maintenant une autre que sur du c-data, du coup c'est du XML valide. Donc, c'est bon. Pardon ? Très bien, on a presque fini. Là, c'est le String Template. En fait, ce qu'il y a dedans, c'est du code CFEngine. Donc, pour ceux qui connaissent CFEngine, ça va être très facile à lire. Pour les autres, ça va être un peu plus dur. CFEngine, ça marche avec des... c'est des promesses. Avec des classes et des variables. Ici, on commence par vérifier l'existence du fichier .etc.e.sageOfTheDay. Si il n'existe pas, on définit une classe qui dit que ce message n'existe pas. Et après, on a nos variables qui sont remplies, qui ici seront remplies automatiquement par RUDDER. Donc, MOTD, ça va prendre la valeur qui arrive dans le texte ARIA, qui était référencée par la variable qui a le nom MOTD. MOTD-empty, c'est si on voulait ou pas afficher. Le U true or false. Et le MOTD-UID, c'est une spécificité RUDDER. C'est la tracking key. C'est quelque chose qui permet d'identifier quelle est la politique qui est appliquée à la machine. Dedans, on a l'identifiant de la police instance et de la configuration rule pour pouvoir faire du reporting sur cette police instance et configuration rule. Après, on définit les fichiers à modifier. Et on les modifie effectivement. Si on n'est pas sous Windows, on crée le fichier MOTD par défaut. Et on remplit le texte. Et on définit des classes, si ça a été tenu, pas modifié ou si ça n'a pas marché. En fonction de ces classes, là ça ne va pas être très joli, on fait des rapports. Ça, c'est les rapports RUDDER. C'est un formalisme que tous les rapports qui sont montés par RUDDER doivent respecter. Il y a plusieurs champs qui sont séparés par des séparateurs custom. Le premier champ, c'est le nom de la police template. C'est le MOTD. Le deuxième champ, c'est si ça a été un succès, une erreur, réparation ou juste désinformation. Le troisième champ, le MOTD UID, c'était le champ qu'on a vu deux pages avant, qui était référencé par la tracking key. C'est ça qui va permettre de savoir quelle est effectivement cette police instance qui est appliquée pour que le rapport se calcule sur la bonne police instance. Après, on a le nom de la section sur lequel ce rapport s'applique. La clé qui est liée, là il n'y a pas de clé, donc c'est non. L'heure d'exécution, l'UID de la machine et un message qui peut être lu par un humain. Parce qu'il faut quand même que les humains puissent lire ça. Donc le premier message, c'est quand le message of the day était bien conforme. Le message tout en bas, c'est le fichier MOTD était absent, je vais le créer. Tu parlais d'incorporer du CFEngine dans les policy templates. Tu peux faire ça. Tu mets ton CFEngine dans un .nst. Il faut juste que tu aies un rapport à la fin qui corresponde à ça. Tu peux en faire juste un succès si tu n'as pas envie d'avoir les reportings et tout. Et sans définir de variable. Sans définir de variable dans le policier. Et donc j'ai juste à choisir et ils seront actifs pour d'un peu la police instance. Ouais. Tu instancies la police instance avec rien, mais tu as instancies à par exemple la DT. Tu le mets dans une configuration rule et tu l'appliques. Voilà. Merci de votre attention. Et j'ai fini dans les temps. Je la músurs 거죠. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, merci, merci beaucoup.